Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment vous classer sur la première page de Google, étape par étape. En fait, j'utilise cette formule exacte pour classer sur la première page de Google des milliers de mots clés tels que les backlinks, les meilleures pratiques de référencement et des milliers d'autres. Ensuite, j'ai vendu ce site, j'en ai créé un autre à partir de zéro et j'ai fait passer ce site de zéro à 400 000 visiteurs par mois. Bon, assez de ventardises, passons aux étapes concrètes. Et ne vous inquiétez pas, il ne s'agira pas des mêmes conseils génériques de référencement que vous avez probablement vu des milliers de fois auparavant, comme, créer du contenu, utiliser des mots clés sur votre page, assurez-vous que votre site se charge rapidement, et tout ça que vous avez probablement déjà vu un million de fois auparavant. Oui, ce genre de choses peut t'aider un peu, et ceci est une vidéo SO pour les débutants, il est donc important de bien maîtriser les bases. Mais si vous souhaitez vous classer pour des mots clés compétitifs, cela peut vous aider un peu, mais cela ne mènera pas vraiment votre site à la première page de Google pour des mots clés vraiment compétitifs. Les étapes qui sont sur le point de vous être présentées maintenant, en commençant par la première étape, qui consiste à trouver 5 mots clés. Vous savez donc probablement déjà que le référencement est vraiment une question de mots clés. Il s'agit uniquement de classer les mots clés recherchés par vos clients, et il existe de nombreuses stratégies, outils et tactiques différents pour les trouver. Mais l'un des plus simples et des plus efficaces consiste à utiliser la saisie semi-automatique de Google. Tout ce que vous avez à faire pour que cela fonctionne est de saisir un mot clé que vous pensez qu'un client pourrait rechercher et de rechercher les suggestions que Google vous propose. Ce sont excellents pour deux raisons. Tout d'abord, ces mots clés sont généralement des mots clés que les gens recherchent actuellement, ils ont donc tendance à être un peu tendance. De cette façon, vous pouvez intervenir tôt et surfer sur la vague à mesure que de plus en plus de personnes recherchent ce terme. Mais plus important encore, il s'agit généralement de mots clés à longue traîne, qui sont beaucoup moins compétitifs que la plupart des mots clés recherchés par les gens. L'une des plus grandes erreurs que commettent les nouveaux venus dans le référencement est de rechercher des mots clés vraiment très compétitifs. Et ce sont généralement des mots clés auxquels les gens pensent en premier lorsqu'ils pensent à leur entreprise. Ainsi, par exemple, disons que vous dirigez une marque de soins de la peau et que vous souhaitez créer un article de blog autour du mot clé, routine de soins de la peau. En apparence, il s'agit d'un bon mot clé car c'est quelque chose que vos clients recherchent probablement. Le problème est qu'il est tout simplement trop compétitif pour que la plupart des nouveaux sites puissent être classés. Vous avez d'énormes marques qui tentent de se classer pour ce mot clé, routine de soins de la peau. Une version longue traîne de ce mot clé serait quelque chose comme, routine de soins de la peau pour homme, ou routine de soins de la peau pour peau sèche. Ces deux mots clés sont bien moins compétitifs que, routine de soins. Ainsi, même si votre site est nouveau, vous avez toujours la possibilité d'être classé pour lui. Ainsi, une fois que vous avez terminé avec la saisie semi-automatique de Google, faites défiler vers le bas de Google jusqu'à la section des recherches associées. C'est ici que Google vous montrera les mots clés directement liés à votre mot clé et parfois plus tangentiellement. C'est donc presque comme un brainstorming au sein de Google. Et en parlant de mots clés peu concurrentiels, un excellent moyen de les trouver est un outil appelé sujet l'explosif. Et c'est une annonce éhontée parce que je suis le qui fondateur de cet outil, mais c'est vraiment un excellent moyen de trouver des mots clés qui ne sont pas encore compétitifs, ce qui nous amène à notre deuxième étape, qui consiste à créer un contenu incroyable à partir de chacun des cinq mots clés que vous avez trouvés. Donc, à ce stade, vous devriez avoir trouvé au moins cinq mots clés qui conviennent bien à votre entreprise et qui présentent également une concurrence relativement faible. Et maintenant, il est temps de créer un contenu incroyable autour de ces mots clés. Aujourd'hui, à l'époque, un contenu incroyable signifiait ces énormes guides, dix mille mots couvrant tout. Et dans certains cas, cela a du sens. Mais dans le référencement d'aujourd'hui, l'essentiel est l'intention de recherche. Et cela signifie essentiellement que lorsque quelqu'un recherche quelque chose, il y a une intention de recherche derrière cela. Parfois, l'intention de recherche consiste à rechercher des informations, à acheter quelque chose, à parcourir et à comparer différents produits. Et chaque mot clé a fondamentalement une intention de recherche unique. Et plus votre contenu peut satisfaire l'intention de recherche, plus vous serez classé haut dans Google. Par exemple, quelqu'un qui recherche la « meilleure nourriture biologique pour chat » n'a probablement pas une carte de crédit en main et est prêt à acheter de la nourriture pour chat. Ils sont davantage en mode navigation et comparent différentes options. Donc, si votre page compare bien les avantages, les inconvénients et les prix des différents aliments pour chat, elle aura probablement de bons résultats. Mais si vous créez une page qui fait la promotion d'une nourriture pour chat plutôt qu'une autre et qu'elle est vraiment commerciale, elle ne sera probablement pas bien convertie. Mais si quelqu'un cherche quelque chose comme « acheter de la nourriture pour chat en ligne », il se trouve beaucoup plus loin dans l'entonnoir et est prêt à acheter. Ainsi, vous pouvez même classer une page de produit ou de catégorie pour un mot clé comme celui-ci sur votre site de commerce électronique. Même s'il n'y a pas de contenu de valeur, outre l'intention de recherche, vous souhaitez également créer quelque chose d'unique, quelque chose qui apporte quelque chose de nouveau ou de meilleur à la table. Sinon, vous aurez du mal à vous classer car pour la plupart des mots clés, il existe déjà un nombre d'essent de résultats. Donc, pour que vous vous démarquiez et créez quelque chose qui mérite d'être sur la première page ou même numéro 1, vous devez apporter quelque chose de vraiment différent que les résultats n'ont pas déjà. Par exemple, regardez ce guide de mon ancien site. Il contient des stratégies, des conseils, des études de cas et d'autres éléments qu'aucun autre contenu ne propose, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles il s'est classé si rapidement sur la première page. Et surtout, ce n'est pas seulement pour le plaisir d'être unique. Il satisfait l'intention de recherche, que Google peut mesurer. Et quand ils verront que les gens sont généralement satisfaits de votre page, cela augmentera dans le classement. Mais s'ils trouvent que votre page ne correspond pas à l'intention de recherche, il vous rétrograde. Ainsi, une fois que vous avez un contenu prêt à être utilisé, l'étape suivante consiste à l'optimiser pour le référencement. Et cela était quelque peu compliqué et évolué. A l'époque, vous deviez mettre votre mot-clé dans votre contenu plusieurs fois, mettre votre mot-clé dans les balises H2. Mais aujourd'hui, ce genre de choses ne fait plus vraiment bouger les choses. Honnêtement, je ne m'inquiète pas beaucoup du référencement sur la page aujourd'hui, car c'est vraiment si simple. Et au lieu de simplement vous concentrer sur la création d'un contenu de qualité qui satisfait l'intention de recherche. En fait, nous avons toute une équipe de rédaction dans ma startup, et nous ne leur disons pas vraiment grand-chose sur le référencement. Nous ne voulons pas leur faire comprendre qu'ils doivent se soucier des mots-clés ou des mots-clés associés ou de tout ça. Nous disons simplement de créer le meilleur contenu possible. Et pour ce mot-clé, créer quelque chose qui fera que quelqu'un arrivant sur la page dira, oui, c'est exactement ce que je recherche. Tout ce qui se passe sur la page est relativement simple. Tout ce que vous avez à faire est d'avoir votre mot-clé dans votre titre dans les 200 premiers mots de votre page, puis quelques autres fois sur votre page, juste pour faire savoir à Google que cette page traite de ce sujet. Par exemple, cet article du blog Exploding Topic est optimisé autour du mot-clé « tendance commerciale ». Nous incluons donc ce mot-clé exact dans le titre, dans les 100 premiers mots et à quelques autres reprises sur la page. Honnêtement, cela représente à lui seul 90% du référencement sur la page à l'heure actuelle. Et oui, cette page se classe numéro 1 pour mon mot-clé cible « tendance commerciale ». Mais ce n'est pas quelque chose qui se classe en raison d'une magie du référencement sur la page. Il est classé car il s'agit du meilleur résultat pour le mot-clé « tendance commerciale ». Il a le meilleur contenu, le contenu le plus original et satisfait l'intention de recherche. Alors maintenant que votre contenu est rédigé et optimisé pour le référencement sur la page, l'étape suivante consiste à l'optimiser pour l'expérience utilisateur. Google avait l'habitude de classer les sites en grande partie en fonction du nombre de backlinks dont ils disposaient ou en fonction du nombre de fois qu'un mot-clé apparaissait sur une page. Et ce n'est plus vraiment comme ça. Les backlinks sont toujours très importants. Je vais en parler plus tard dans la vidéo. Mais Google classe en grande partie le contenu en fonction de la satisfaction qu'il procure aux chercheurs, ce qui correspond à l'intention de recherche dont nous avons parlé plus tôt. Mais vous ne pouvez pas simplement créer un élément de contenu qui satisfait l'intention de recherche et espérer qu'il soit classé, car vous devez également vous assurer que l'utilisateur peut trouver rapidement ces informations. En gros, l'expérience utilisateur. En fait, Google peut mesurer soigneusement la manière dont les internautes interagissent avec votre site et s'ils reviennent aux résultats de recherche. Et si les internautes quittent rapidement votre site après y avoir accédé depuis Google, ils vous rétrogradent. Mais si les internautes restent généralement sur votre site pendant de longues périodes après avoir recherché un mot-clé, c'est un signe positif pour Google. Et ils sont susceptibles d'améliorer votre classement grâce à cela. Voici exactement comment optimiser votre contenu pour l'expérience utilisateur. La première chose est que vous souhaitez concentrer la valeur autant que possible, ce qui revient essentiellement à donner aux gens ce qu'ils recherchent aussi haut que possible sur la page. Fondamentalement, vous ne voulez pas cacher des informations ni des informations vraiment précieuses dans votre contenu. Vous voulez le faire ressortir afin que les gens puissent parcourir et obtenir rapidement ce qu'ils recherchent. Par exemple, regardez cet article sur les ETF d'Investopédia. La page n'a même pas d'introduction, encore moins une longue introduction. Cela nous amène directement à ce que sont les ETF, et c'est ce que les personnes qui recherchent des ETF veulent savoir. Désormais, pour les sujets explosifs, nous utilisons des introductions, mais nous essayons de les garder très courtes. Et l'idée derrière eux est simplement de faire savoir aux gens qu'ils sont au bon endroit. De cette façon, les gens peuvent obtenir de la valeur quelques secondes après avoir atterri sur la page. Une autre chose à considérer est la mise en page et la conception de votre contenu. Plus précisément, vous souhaitez rendre votre contenu plus facile à lire ou, comme j'aime le dire, lorsqu'il s'agit de contenu en ligne, difficile à lire signifie qu'il ne sera pas lu. Ainsi, si votre police est petite, si les sections sont toutes écrasées ou si vous avez de longs paragraphes, les gens ne le liront pas, quelle que soit la qualité du contenu. Maintenant, si vous voulez voir un bon exemple de ce à quoi cela ressemble, rendez-vous sur altline.com. Il constitue probablement la référence en matière de mise en page et de conception de contenu. Ils ont une police très grande et facile à lire, une mise en page simple et de nombreux sous-titres qui rendent le contenu facile à lire et à parcourir. Et maintenant, il est temps de passer à notre dernière étape, qui consiste à créer des backlinks. Ne vous y trompez pas, les backlinks sont toujours très importants en matière de référencement. En effet, Google utilise largement des backlinks pour déterminer quels sites sont dignes de confiance et font autorité. En d'autres termes, les types exacts de sites qu'ils souhaitent afficher en haut des résultats de recherche. Il existe désormais un million de façons de créer des backlinks, de la création de liens brisés à la publication d'invités. Mais étant donné qu'il s'agit d'une vidéo sur le référencement pour les débutants, je voulais vous proposer une sorte de stratégie accessible que tout le monde peut utiliser. Une stratégie qui fonctionne particulièrement bien pour les nouveaux sites sans autorité. Et cette stratégie s'appelle, être la source. Mais laissez-moi vous donner ici quelques étapes que vous pouvez commencer tout de suite. La première étape consiste à trouver une statistique dans votre secteur sur laquelle vous pouvez écrire et développer. Par exemple, lors des sujets explosifs, nous avons réalisé que de nombreuses personnes recherchent la quantité de données générées par jour. Mais cela a été perdu dans ces longs articles de statistiques parmi un tas d'autres statistiques sur la quantité de données générées par jour, d'où proviennent les données, et il était vraiment difficile de trouver la statistique que les gens recherchent. Nous avons donc créé une page dédiée à la quantité de données créées chaque jour, ainsi que quelques informations et exemples différents. Mais plus important encore, en haut de la page se trouvaient les statistiques que les gens recherchaient. Ainsi, si quelqu'un recherchait la quantité de données créées par jour, nous en étions la source. Nous étions la source facile à trouver et à citer. Et cela a rapidement fait de nous la source des blogueurs et des journalistes qui écrivaient sur la quantité de données générées par jour. En fait, nous avons commencé à recevoir des backlinks littéralement environ une semaine après la publication de l'article. Maintenant, vous vous demandez peut-être si mon site est nouveau, il n'a aucune autorité. Pourquoi Google classerait-il ce contenu ? Et pourquoi quelqu'un créerait-il un lien vers moi ? C'est une bonne question et une préoccupation légitime. C'est exactement pourquoi vous souhaitez cibler des statistiques très spécifiques que les gens auront du mal à trouver ailleurs. Ces mots-clés statistiques spécifiques sont très peu concurrentiels, vous pouvez donc généralement les classer sans aucune autorité. Par exemple, lorsque Chachi Petit a explosé pour la première fois, nous avons réalisé qu'il y avait une opportunité de créer une, voire plusieurs pages de statistiques autour de ChagPT. Le problème était qu'il existe déjà de nombreuses pages sur les statistiques de ChagPT, comme le montant d'argent collecté, qui est le fondateur, et des trucs comme ça. Nous avons donc opté pour un sujet très spécifique, combien d'utilisateurs ChagPT a-t-il, qui se classe très rapidement et a généré des dizaines de backlinks sur cette page parce que nous ciblons un nouveau mot-clé tendance à faible concurrence. Il s'est classé très rapidement. Et lorsque les blogueurs et les journalistes écrivaient sur ChagPT et voulaient savoir combien d'utilisateurs ils avaient, ils nous ont trouvé en premier. Alors laissez-moi vous donner les principaux points à retenir de cette vidéo afin que vous puissiez commencer et réellement commencer à classer votre site dans Google dès aujourd'hui. Tout d'abord, vous souhaitez cibler des mots-clés à faible concurrence et à longue traîne qui sont toujours à la mode et ne sont pas encore devenus courants. Ensuite, vous souhaitez créer un contenu qui n'est pas seulement excellent et de haute qualité, ce qui est vague. C'est quelque chose qui satisfait l'intention de recherche et donne aux chercheurs exactement ce dont ils ont besoin. Troisièmement, vous souhaitez optimiser votre contenu pour le référencement sur la page, ce qui consiste essentiellement à ajouter votre mot-clé sur votre page plusieurs fois. Ensuite, optimisez votre contenu pour l'expérience utilisateur et assurez-vous que les gens peuvent en tirer profit dès que possible après avoir atterri sur votre site. Enfin, vous souhaitez créer des backlinks. Et comme je l'ai dit, il existe mille façons différentes de procéder. Mais la meilleure façon de commencer est d'être la source d'une statistique spécifique dans votre niche. Alors oui, c'est à peu près tout. C'est tout pour mon guide SEO pour les débutants. Et maintenant, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Quelle étape de cette vidéo allez-vous essayer en premier ? Faites-le-moi savoir dans la section commentaire ci-dessous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501